Salut à tous, c'est DomTomGamer, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve encore une fois sur Trials Rising, mais cette fois-ci, ça va être une petite vidéo spéciale. Une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur les Trials, ça va être une vidéo tuto. Parce que dans les commentaires, on m'a demandé de faire des petits tutos, pour l'instant sur deux petites pistes et on va en faire une. Et c'est un exercice auquel je ne me suis jamais essayé. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, puisque quand on a l'habitude de piloter sa moto et de la diriger, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas facile à expliquer la manière dont on peut passer certains obstacles. Mais je me suis dit que j'allais essayer et de voir un petit peu ce que je vais arriver à vous conseiller, et si je vais arriver un petit peu à vous donner quelques astuces. Sachant qu'on m'a demandé la piste Everest, dans les commentaires, quelques petits abonnés m'ont dit « Est-ce que tu pourrais faire un tuto ? » et ils m'ont dit « Everest, ça serait bien. » Donc Everest, c'est une difficile. Et c'est vrai que peut-être pour certains, ça sera « Oui, mais bon, Everest en soi, elle n'est pas dure. » Et peut-être que pour d'autres, elle l'est. Et on l'a vu, moi, quand je l'ai faite, je me suis pris à deux fois quand même pour avoir la médaille d'or. Donc en soi, elle a quelques passages qui peuvent être difficiles pour certains. Et on va essayer un petit peu de l'expliquer. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Trial, bien entendu, il faut s'entraîner et recommencer indéfiniment. Et je ne peux que vous conseiller l'University of Trial. Franchement, allez-y, faites cette université. Parce que franchement, c'est quelque chose qui vous entraîne de manière très très bien pour toutes les pistes que vous allez rencontrer. Et effectivement, si vous essayez d'avoir l'EA+, vous allez vraiment vous acharner. Et ça ne peut que vous entraîner pour être paré à faire les pistes difficiles et extrêmes par la suite. Donc du coup, honnêtement, on ne l'avait pas dans les précédents Trial. Ça y est, dans Trial Rising, allez-y, prenez l'université et entraînez-vous jusqu'à avoir B, B, B+, A- et A+. Et vous verrez que ça ne peut que vous aider à arriver à passer certains obstacles. Et une fois que vous aurez fini l'université, vous direz, tiens, ça va, je n'y arrivais pas. Et du coup, maintenant, j'y arrive. Voilà. Donc du coup, on va essayer de faire un tuto sur Everest. Alors bien entendu, je ne vais pas faire la médaille d'or. Je vais m'arrêter à chaque partie de la piste pour vous expliquer comment je le passe. Et j'espère que je vais y arriver puisque c'est un exercice plutôt difficile. Comme je disais, quand nous on a l'habitude de la piloter, on le fait de manière automatique. Mais effectivement, peut-être certains ont besoin d'avoir quelques petits conseils. Déjà, les choses principales qu'il faut arriver à faire dans le trial, c'est de toute façon les bunny-up. Donc avant-arrière avec la moto, on appelle ça le bunny-up. Ce qui vous permet de faire, voilà, un petit saut. Donc je fais avant-arrière, arrière-avant-arrière. Voilà. Et là, votre moto, elle saute. Vous voyez ? Arrière-avant-arrière. Et ça permet à votre moto de sauter. Et ensuite, tout va être dans la manière dont vous allez accélérer votre moto, pencher votre pilote et retomber sur vos roues puisqu'il faut soit tomber sur les deux roues ou soit sur la roue arrière suivant les obstacles. Et ça, c'est des choses que vous devez maîtriser à tout prix pour arriver à faire certains obstacles. Alors du coup, on va démarrer avec le premier obstacle. Si je laisse mon pilote normal, on voit qu'en soi, presque que je le passe. La seule chose, c'est qu'arrivé sur la plateforme ici, je vais faire en fait une sorte de bunny-up. C'est-à-dire que je vais prendre ici, je penche mon pilote en arrière. Et quand je suis penché en arrière ici et que je tombe sur mes deux roues, vous voyez ? Tomber sur les deux roues et je penche à ce moment-là mon pilote en avant-arrière. Et je penche ensuite mon pilote en avant, vous voyez ? Hop, dès qu'il est sur ses deux roues et je continue de le pencher en avant. Donc là, je le penche en avant et en fait, ça va faire une sorte de bunny-up. Hop, je penche en avant et en arrière pour le redresser. Voilà. Donc du coup, vous pouvez voir un petit peu avec les boutons que j'ai mis sur le côté gauche en bas, comment je fais et peut-être que ça vous aidera aussi. Alors du coup, cette plateforme-là, si je la prends, normal, mon pilote il est comme ça. J'accélère, on peut voir effectivement que je la passe, mais ce n'est pas trop ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bunny-up arrière-avant-arrière. Hop, histoire d'arriver sur la plateforme. Donc vous voyez, le petit bunny-up vous met sur vos roues sur cette plateforme-là. Et à ce moment-là, je vais me pencher en avant pour grimper. Voilà. Et une fois que je suis penché en avant et que j'arrive à ce niveau-là, à ce moment-là, je re-appuie un coup en arrière pour redresser mon pilote. Donc petit bunny-up, je me penche en avant et ici, je penche mon pilote en arrière. Hop, voilà, pour le redresser. Donc ça en soi, du moment où vous allez maîtriser ça, vous allez passer bon nombre de petits obstacles. Ensuite ici, on peut voir qu'on a une plateforme suivie d'une autre. Donc en soi, on y va dessus, mais on voit qu'on n'a pas assez de vitesse. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est trois bunny-up consécutifs. Donc je vais me mettre sur cette plateforme et là, je fais un premier bunny-up arrière-avant-arrière. Hop, suivi d'un deuxième bunny-up et d'un troisième bunny-up. Donc ici, vous pouvez voir que voilà, on va en faire un, deux et trois. Un, deux et trois bunny-up. Donc voilà, donc quand vous maîtrisez le bunny-up, vous en faites un ici et un autre ici. Voilà, et ça vous permet de le passer. Ensuite ici, on arrive aux endroits où il va falloir qu'on prenne des petites montées pour arriver à atteindre certaines plateformes beaucoup plus hautes. Et dans le trial, ce qui est essentiel, c'est quand vous allez avoir des montées comme ça, il faut dans un premier temps garder son pilote penché en arrière. Et dès que vous allez arriver à peu près à ce niveau-là, c'est là où vous allez pencher votre pilote en avant pour qu'il puisse prendre de la vitesse, voilà, dans la montée. Donc je garde mon pilote ici en arrière. Et ici, je vais accélérer. Et là, vous voyez, je penche mon pilote en avant tout en le maintenant penché. Et vous voyez que, voilà, je le penche en avant. Et une fois que j'arrive ici, je lâche le bouton penché en avant. Et vous voyez, la roue arrière va tapoter. Tac, et mon pilote, à la limite, il se redresse tout seul. Voilà. Donc là, on va faire le même principe. Je garde mon pilote comme ça penché en arrière. Vous voyez, il est en arrière. Et je vais ici me pencher en avant dès que mes roues vont toucher. Hop ! Et je vais redresser mon pilote en arrière. Donc je démarre en arrière. Je me penche en avant et je vais redresser mon pilote. Mais on peut voir que, si je le fais comme ça, ça a du mal à passer. Et c'est là où on va faire, voilà, un petit bunny-up. C'est-à-dire que je démarre en arrière. Donc vous voyez, je vais maintenir mon bouton en arrière ici. Et là, je bascule mon pilote en avant. Et je le rebascule, ah, cela comptait, en arrière pour redresser la moto. Je ne sais pas si je vais pouvoir le refaire. Non, je ne pourrais pas. On va essayer peut-être si je peux atteindre la plateforme. Pour essayer de le refaire. Non, je n'y arriverai pas. Allez, on va le faire de toute façon ici. Ici, vous voyez, on a le même principe. On va arriver à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, je vais pencher mon bonhomme en avant. Et maintenir pour qu'il prenne de la vitesse. Et là, on peut voir qu'on a un cylindre. Et on peut voir que ce cylindre, quand j'y vais dessus, il va falloir faire en sorte que notre roue arrière arrive dessus. Donc là, mon pilote, dès qu'il attaque la pente, je penche en avant. Et ici, je vais légèrement redresser en arrière pour que la roue arrière touche. Et là, on va faire un avant-arrière. Hop ! Pour faire un petit bunny-up. Donc, je me penche en avant. Ma roue arrière touche. Et dès que ma roue arrière touche, parce que je me suis penché en arrière, je me repenche en avant et une autre fois en arrière pour redresser mon pilote. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet, sur ce cylindre, de pouvoir avancer. Et rebondir un petit peu pour passer cet obstacle. Alors ici, pareil, si je penche mon pilote en avant, on peut voir que, voilà. La moto y va, mais en soi, c'est pas terrible quand même de cette manière-là. Donc, je vais me pencher en arrière. Et je vais pencher mon pilote en avant. Vous voyez, je commence en arrière. J'accélère. Là, ici, voilà. Je commence en arrière. Je penche mon pilote ici. Mais à ce moment-là, je vais simplement le redresser en arrière pour rebasculer en avant. Vous voyez ? Donc, je recommence. Je me penche en avant. Ici, je me penche en arrière. Et je me repenche en avant, arrivé au moment où la roue, elle tape. Hop ! Et je redresse mon pilote. Tac ! Comme ceci. Voilà. On le refait. Je me penche en avant. Je me repenche en arrière. Ma roue tape. Et je redresse mon pilote. Alors, cette plateforme ici, en soi, elle paraît compliquée, mais elle n'est pas dure. Si je laisse mon pilote pencher en arrière pour démarrer, j'accélère. Et arrivé ici, vous voyez ? Presque, je ne fais rien. Ça y va tout seul. Sauf que vous allez pencher votre moto en arrière. Tout simplement. Dès que les roues touchent, je penche ma moto en arrière. Et ça se fait tout seul, en fait. Regardez. On recommence. Je me mets en arrière. Et là, je bascule avec la touche arrière mon pilote. Et vous voyez que ça l'a fait. Donc, en soi, je ne sais pas si je vais pouvoir le refaire. Non. Donc, en soi, vous avez simplement à basculer votre pilote en arrière dès que les roues touchent la petite flèche blanche. Voilà. Ici, on peut voir que on va avoir... Voilà. Je mets mon pilote en arrière. Un petit bunny-up à faire. Et ici, quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est là où vous pouvez vous entraîner à trial. C'est-à-dire que là, je fais un petit bunny-up. Et il faut que je penche mon pilote en avant pour prendre la montée et arriver à la grimper. Ici, entraînez-vous à mettre vos roues. Parce que c'est votre roue arrière qui va toujours être maître de votre moto et qui va permettre que votre moto accroche ou pas à la plateforme. Et entraînez-vous à faire ceci. Je me mets dessus et tout en tapotant l'accélérateur à maintenir ma moto. Et quand vous avez des petits obstacles comme ça, essayez de faire ce que je fais. Et vous allez voir que ça va vous entraîner pour la suite et pour d'autres obstacles. Et vous allez voir que, voilà, si vous arrivez à faire ça... Vous voyez là, du moment où la roue ne touche pas, dès que votre roue arrière ne touche pas, votre moto tombe. Alors que là, si je fais ici, voilà, comme ça, et ensuite j'accélère très légèrement, franchement c'est un bon entraînement. Donc du coup, ici on va faire un petit bunny-up. Je penche ma moto et j'accélère. Rien de compliqué en soi. Je penche ma moto en avant et j'accélère. Et je redresse bien entendu mon pilote en appuyant en arrière. Ici, on a double plateforme. Donc on peut voir que je démarre en arrière et je vais me pencher en avant, ici, dès que je suis dans la montée pour passer cet obstacle. Et dès que je vais arriver sur cette plateforme, je me rebascule en arrière et une fois en avant pour arriver à la passer. Donc vous voyez, hop, là je me redresse en arrière, en avant. Voilà, et du coup c'est comme ça, en arrière, en avant. Et hop, normalement votre moto, si elle accroche bien, vous allez passer. Hop, vous voyez ? Donc je commence en arrière, je me penche en avant, en arrière, en avant. Et là, dès que je bascule en avant, la moto elle passe. Tac, et tac. Voilà, on le refait. Hop, en arrière, en avant. Et je rebascule en avant pour que ma moto puisse accélérer. Ici en soi, on voit que la moto limite, si j'accélère, que je désaccélère, elle tombe plutôt bien sur la plateforme. Vous voyez ? Sauf que, on va se pencher en avant, ici, pour arriver à atteindre la plateforme. Voilà, dès que mes roues touchent, je me penche en avant. Donc je fais bien attention que mes deux roues soient sur la plateforme. Et dès que mes deux roues touchent, je me penche en avant tout en accélérant. Voilà. Et là, je me redresse en arrière pour arriver à freiner et à ne pas tomber. Ici, on peut voir que si j'y vais normal, c'est pas terrible. Donc on va faire pareil, je me mets en arrière et je fais un petit bunny-up. Là, vous voyez, d'avant à arrière pour arriver sur la plateforme. Et c'est là où, une fois que j'ai fait le bunny-up, arrivé ici, vous voyez, là, ici, je penche. Voilà. À ce moment-là, mon pilote en avant. Comme ça, il vient ici. Donc là, je suis normal, j'ai fait mon petit bunny-up. Mon pilote est toujours en arrière, mais ici, à ce niveau-là, je le bascule en avant. Et du moment où je vais retomber là, je rebascule mon pilote en arrière. Hop. En avant, en arrière. Et je rebascule en avant pour que mon pilote soit paré pour monter. Donc petit bunny-up. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant. Et je rebascule mon pilote pour qu'il arrive à grimper et à se mettre sur la plateforme pour bien monter. Ensuite, ici, on va se pencher en avant, tout simplement. Regardez. Si je penche mon pilote en avant et que là, on grimpe, hop, je relâche ici la pression où je penche mon pilote en avant. Hop, à ce niveau-là. Et à la limite, voilà, la plateforme, on l'a grimpé quasiment sans rien faire et juste en basculant notre pilote sur l'avant. Ici, on a cette plateforme où il va falloir qu'on fasse un petit bunny-up, vous voyez, avant, arrière. Hop. Et une fois que je vais retomber sur mes roues, tout simplement, je bascule mon pilote en avant. Petit bunny-up, je bascule mon pilote en avant. Et dès que j'arrive en haut de la plateforme, je rebascule en arrière pour qu'il tombe sur ses roues. Hop, vous voyez, en arrière. Donc, petit bunny-up. Et là, je me penche en avant. Et ici, je me repenche en arrière. Voilà. Franchement, rien de compliqué du moment où vous allez maîtriser votre montée. Il suffit juste qu'ici, hop, vous basculez votre pilote en arrière. Et il retombe sur ses roues. Et vous n'avez plus qu'à finir la piste. Voilà. Tac. Et là, on accélère et on passe à l'une d'arrivée. Voilà. Alors, du coup, c'était un petit tuto sur Everest. J'espère que j'ai réussi à m'exprimer de manière claire et à vous avoir donné quelques petites astuces, petites choses qui vous permettront de progresser dans le jeu. Sachant qu'on peut voir qu'une fois qu'on a maîtrisé tout ce que je vous ai montré sur cette piste, vous pouvez avoir l'or facilement, voire même la platine que je n'ai pas encore fait, mais la platine est largement faisable. Et bien entendu, comme je vous ai dit, allez à University of Trials et entraînez-vous dessus. Et vous allez voir que vous serez paré pour faire toutes les pistes qui vous paraissaient difficiles avec l'université. D'un coup, ça vous paraîtra beaucoup, beaucoup plus simple. Et si vous avez d'autres pistes, comme des extrêmes ou autres, que vous voulez que je vous montre certains obstacles, n'hésitez pas à me le demander. Et si, voilà, je me suis bien exprimé, ça sera avec plaisir que je le ferai. Dans tous les cas, vidéo, tuto, ben voilà, c'est fait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de DomTomGamer. Allez, ciao, ciao.